Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lenoir pour une nouvelle interview. Frédéric, comment allez-vous ? Fort bien, je suis chez moi en Corse. Il fait très beau, comme vous le voyez. Je suis dans mon jardin, donc voilà, que du bonheur. Vous avez beaucoup de chance parce que chez nous en Belgique, aujourd'hui, il pleut, il fait gris et c'est moins agréable comme cadre, mais bon. Alors, il y a pire parce qu'il y a une heure, je faisais par Skype une interview pour une télévision québécoise et il me disait que c'est moins 37 degrés actuellement à Montréal. Ah oui, effectivement. Il y a toujours pire à côté. C'est clair, c'est sûr. Alors, Frédéric, je voulais vous interviewer parce que vous, en fait, vous êtes philosophe, vous êtes également écrivain, vous avez écrit une cinquantaine de livres, notamment sur la question du sens de la vie et du bonheur. Ce qui m'intéresse dans votre histoire, c'est que vous avez une enfance que vous décrivez un peu comme chaotique, avec un papa que vous considérez un peu comme un tyran domestique, beaucoup de conflits familiaux. Ce n'était pas évident, en fait, au niveau relationnel avec vos parents. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, dès l'âge de 8 ans, vous vous êtes justement posé des questions sur le bonheur et le sens de la vie, non pas à cause de, mais grâce à votre histoire, comme vous le dites. Et c'est une définition qui est importante parce que finalement, on pourrait penser que c'est à cause, mais on peut aussi voir que c'est grâce. Le bonheur, vous avez fini par le trouver à l'âge de 35 ans, apparemment, après 10 ans de thérapie divers et variée. Alors, finalement, c'est quoi le bonheur pour vous, Frédéric ? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivés à trouver ce bonheur et cet épanouissement à l'âge de 35 ans ? En fait, c'est important, effectivement, de définir le bonheur, puisque chacun utilise ce mot et un peu à tort et à travers. D'un point de vue philosophique, et les Grecs, là-dessus, ont forgé ce concept, ils ont distingué le plaisir du bonheur. Le plaisir, c'est un moment passager, c'est une satisfaction passagère. Donc, j'ai faim, je bois, j'ai du plaisir, je discute avec un ami, j'ai du plaisir, mais je peux être malheureux dans ma vie. C'est-à-dire que le bonheur se définit comme un état global et durable de satisfaction de l'existence, alors que le plaisir, c'est un moment passager de satisfaction de l'existence. Donc, ça veut dire que le bonheur, au fond, ça se construit progressivement. Et lorsqu'on vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux ? Ça ne veut pas dire, philosophiquement, est-ce qu'à l'instant précis, vous êtes heureux, mais à côté de ça, tout va très mal ? Ça veut dire, globalement, est-ce que vous êtes heureux dans votre vie ? Dans la vie que vous menez, est-ce que vous l'aimez ? Est-ce que ça va plutôt bien ? Ou comment vous percevez votre rapport à la vie ? Et donc, le bonheur, c'est un état global et durable de satisfaction de l'existence. Et donc, c'est quelque chose qui vient progressivement, qui naît à l'intérieur de soi, puisque je pense, on en parlera que le bonheur est essentiellement intérieur, il y a l'intérieur de nous, dont le regard qu'on porte sur les choses. Et donc, moi, ce que j'ai appris avec toutes ces années de travail sur moi, de spiritualité, de méditation, de thérapie, etc., c'est à transformer mon regard. En fait, ce n'est pas tant à faire des choses plus intéressantes. J'en ai fait des choses intéressantes, mais j'en avais déjà depuis l'enfance. Mais simplement, vous savez, quand on peut être dans un endroit merveilleux, avec des gens merveilleux, si à l'intérieur de vous, vous êtes un écorché vif, vous êtes anxieux, etc., vous ne profiterez de rien. Et donc, le bonheur vient d'abord de son intériorité, vient d'abord de la manière dont on se connecte à soi, aux autres et au monde. Et ce que j'ai appris progressivement par plein de choses dont on parlera, j'ai appris à me reconnecter de manière plus harmonieuse à moi-même, aux autres et au monde, et donc à découvrir vers 35-40 ans un état durable de satisfaction de l'existence. Ce qui fait que ça fait plus de 20 ans que je dis que je suis heureux, parce que franchement, ça fait bien longtemps, alors que j'ai traversé des épreuves, j'ai traversé des deuils, etc., mais ça n'entrave pas cette sérénité profonde qui est en moi. Super. On va vraiment approfondir cette question parce que c'est vraiment très intéressant. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je suis coach de vie et j'accompagne des personnes, notamment, à trouver leur place, à changer de vie, à oser quitter des situations qui ne leur correspondent plus, à trouver le sens de leur vie, à réaliser leurs rêves. Et finalement, c'est vrai que la question du bonheur, ce n'est pas quelque chose qui revient très souvent. Et ce que je peux constater chez les gens que j'accompagne, mais pas que, c'est-à-dire que même socialement, on peut quand même, ou alors c'est ma vision des choses, mais on peut quand même constater que beaucoup de gens, finalement, ne trouvent pas le bonheur, ce bonheur dont vous parlez. Et du coup, c'est vrai que c'est un questionnement, je pense, qui est profond à avoir. Et c'est ce que vous dites. Je pense que c'est lié, finalement, à une intériorité parce qu'on a encore tendance à penser que, finalement, c'est l'extérieur qui crée ce bonheur. Et d'ailleurs, vous aviez dit que 50 % du bonheur, apparemment, serait lié à notre patrimoine génétique. 10 % serait lié aux causes extérieures. Et que 40 %, finalement, serait lié à nos choix, donc le travail qu'on ferait sur nous. Est-ce que, justement, ce choix et ce travail que l'on fait sur nous, il peut arriver à contrebalancer une enfance difficile ? Parce que là, par exemple, je pense, de nouveau, aux clients que j'accompagne, aux personnes qui vont se retrouver dans ces histoires difficiles, peut-être comme vous, peut-être comme mon histoire à moi, ou comme d'autres histoires peut-être même plus difficiles encore, finalement, avec des parents avec qui c'est très compliqué, une histoire peut-être plus chaotique, beaucoup de violence, etc. Est-ce que, quand on a finalement hérité un petit peu de ce patrimoine-là génétique et de cette génétique, voilà, lié aux parents, aux grands-parents, etc., est-ce que ces 40 % suffisent vraiment à changer considérablement cette vision dont vous parlez et à trouver ce bonheur, finalement ? Alors, j'en suis intimement convaincu. Et je distinguerais deux choses. Je distinguerais les éléments génétiques. Par exemple, si on a des parents et des grands-parents anxieux, et qu'on est anxieux, ou pessimiste, et qu'on est pessimiste, ce n'est pas la même chose que les blessures de la vie qui viennent ensuite avec la rencontre avec le monde extérieur. Par exemple, de la maltraitance, de l'inceste, etc. Donc, il y a toute une série, je dirais, d'événements extérieurs qui peuvent nous apporter des traumatismes qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on peut ressentir un certain malheur du fait de notre sensibilité, vous voyez ? Et donc, il faut bien distinguer les deux. Parce que la guérison ne passe pas par les mêmes canaux. Et je dirais que lorsqu'on a vécu des traumas, des formes de maltraitance, quelles qu'elles soient, des gens qui vous déconsidèrent, vous allez avoir un manque de confiance en vous, vous allez reproduire des situations où vous allez vous attacher à des conjoints qui vont vous maltraiter. Enfin, vous voyez, on est là sur vraiment des problématiques, on se produirait des névroses psychologiques classiques. Et dans ce cas-là, la thérapie est très soutenante, elle est très aidante. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de faire certaines formes de thérapie, puis aujourd'hui, il n'y a pas que la psychanalyse. Vous avez toutes les thérapies brèves, comportementales, comme l'EMDR, par exemple, cette thérapie cognitive qui passe par les mouvements oculaires et qui resynchronise les deux lobes du cerveau. Eh bien, je connais des gens qui ont vécu des graves traumas, et c'est très connu parce que les Américains l'ont développé avec les soldats qui revenaient d'Irak et qui avaient vu des scènes épouvantables. Eh bien, on peut vraiment apaiser énormément ces traumas en faisant ce type de thérapie. Donc, il y a plein, l'hypnose, la sophrologie, toutes ces thérapies-là, comme la psychanalyse, nous aident à soit guérir, soit mieux vivre avec une blessure qui vient finalement de la rencontre avec notre environnement. Après, c'est tout autrement, les choses sont très différentes, si c'est votre sensibilité. Par exemple, vous êtes anxieux, voilà. Vous avez un tempérament anxieux, vous êtes pessimiste, vous voyez toujours les choses de manière négative, le verre à moitié vide. Là, ce n'est pas une thérapie qui peut vous guérir de ça parce que c'est votre personnalité, c'est votre sensibilité. Alors, vous pouvez travailler dessus, vous pouvez travailler dessus, mais pas de la même manière. Et là, je dirais que c'est plutôt un travail un peu plus spirituel dans lequel c'est vraiment vous exercer à regarder les choses autrement, à essayer de positiver. Par exemple, si vous avez une nature un peu anxieuse, chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose qui vous stresse, il va dire non, je vais essayer de voir le côté positif, pas voir tout de suite le côté négatif, pas laisser passer les pensées négatives, essayer de mettre une pensée positive à la base d'une pensée négative. C'est donc un travail d'observation, je dirais de soi, et de poser des actes qui vont nous permettre de faire un pas de plus. Et là, on a fait une découverte fondamentale au cours des dernières décennies, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la possibilité de changer son patrimoine génétique. Et donc, des gens qui, par exemple, je garde le même exemple, ont un tempérament angoissé et anxieux, c'est leur nature, leurs parents étaient comme ça et tout, et bien à force de faire un travail sur eux-mêmes, de poser des actes, etc., ça transforme leur gène. Et donc, on peut effectivement faire évoluer ces gènes. Et donc, on a vu que, par exemple, il y a des gènes, vous savez, les neuromédiateurs, ce sont des gènes qui nous envoient des substances chimiques dans le corps, la dopamine, la sérotonine, le GABA, qui sont essentiels pour notre équilibre émotionnel, pour notre bonne humeur, etc. On appelle ça les gènes du bonheur. Mais en fait, ces neuromédiateurs, ils sont plus ou moins longs, et plus ou moins courts, ou plus ou moins longs. Ça, c'est génétique. Eh bien, les gens qui font un travail sur eux-mêmes, qui vont méditer, qui vont faire de la pensée positive et tout, ils vont allonger la taille de ces médiateurs qui va leur permettre d'avoir plus de dopamine et de sérotonine. De même que les télomènes, ces gènes de la longévité, de la vie, vont s'améliorer si on a une qualité de vie, une hygiène de vie, si on essaye d'avoir, encore une fois, des pensées constructives, au lieu d'avoir des pensées stressantes qui font que finalement, on raccourcit notre vie par le stress. Donc, on peut changer notre patrimoine génétique grâce… Mais c'est un travail, je le disais encore une fois, plus spirituel, c'est-à-dire que ça engage vraiment l'esprit et la vigilance de l'esprit. C'est ça. Et du coup, vous dites… En tout cas, vous avez repris que c'était 10 %, le bonheur serait lié à 10 % des causes extérieures. Donc, par exemple, ce qu'on vit aujourd'hui et la situation qu'on vit aujourd'hui, ce serait seulement 10 % de notre bonheur ou de notre malheur. Et si vous naissez dans tel pays ou dans tel autre, dans un lieu où il y a plutôt une harmonie sociale ou un lieu plutôt chaotique, en fait, ce n'est pas si important que ça. Ça conditionne, évidemment, mais pas tant que ça. D'ailleurs, moi, j'en ai fait l'expérience. Si vous prenez les critères de l'ONU, elles définissent le bonheur uniquement par rapport à des critères extérieurs. Donc, un pays démocratique, un pays où les droits de l'homme sont respectés, un pays où l'éducation est très importante, un pays où les questions environnementales sont très importantes. Bon, il y a 15 pays qui rentrent dans… Et par exemple, le Danemark, qui était le pays numéro un selon tous ses critères environnementaux, c'est le pays où il y a le plus fort taux de suicide en Europe pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Et donc, finalement, on s'aperçoit que vous pouvez vivre dans des pays où il y a tout bien à l'extérieur et les gens sont malheureux pour d'autres raisons. Par contre, j'ai voyagé dans plein de pays en Asie ou en Afrique où il n'y a rien. Il y a plutôt des dictatures. Les gens survivent en Inde, par exemple, les gens n'ont pas de soutien scolaire, n'ont pas de sécurité sociale, n'ont pas… Et en même temps, ils sont très heureux. Et pourquoi ils sont très heureux ? Pour d'autres raisons que les facteurs environnementaux. Donc, ça veut dire que le bonheur ne tient pas… Ça compte, ça y contribue, mais ne tient pas essentiellement aux facteurs extérieurs. Encore une fois, ça tient beaucoup à la manière dont vous regardez la vie. Et en Inde, les gens sont très croyants, ils ont une espèce d'acceptation de la vie et du coup, ils prennent tout positivement. Et donc, même s'il m'arrive une difficulté, ce n'est pas grave, je dois faire avec, c'est la volonté du destin, si vous voulez. Et donc, cette forme de croyance, de spiritualité, les aide incroyablement à être heureux alors que des gens en Europe qui ont tout sur un plateau, au niveau confort, au niveau matériel, à tous les niveaux, peuvent être très malheureux parce qu'en fait, ils sont toujours un peu insatisfaits ou ils veulent toujours autre chose, etc. Et donc, vous voyez, ça dépend vraiment, encore une fois, du regard que vous portez sur la vie. C'est ça. Et c'est intéressant, vous avez parlé de la question du suicide, c'était une de mes questions qui arrivait à la fin, mais du coup, on va pouvoir en parler parce que finalement, c'est un sujet qui me touche quand même particulièrement parce qu'aujourd'hui, vu la situation, mais pas que, ça a toujours existé, on a des gens qui décident de mettre fin à leur jour. Est-ce que, puisque vous vous intéressez justement à la question du bonheur, est-ce que pour vous, le suicide finalement, ce serait, j'avais une fois entendu quelqu'un de très, très intelligent et très éveillé me dire que c'était un rejet de soi-même. Est-ce que pour vous, c'est un rejet de soi-même d'arriver à mettre fin à ses jours ou est-ce que c'est juste ne plus en pouvoir d'une situation quelle qu'elle soit au final ? Moi, je dirais, je dirais que c'est plutôt un rejet de la vie, c'est-à-dire, c'est un rejet de la vie qu'on a, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la vie qu'on a, mais on vivrait dans un, on changerait d'un coût de continent, d'environnement, de machin, des gens retrouveraient le goût de la vie. En fait, le suicide, c'est qu'on a perdu le goût de vivre ou alors on l'a perdu parce qu'on est souvent dans une situation extrêmement oppressante par rapport, par exemple, à la santé ou par rapport à une relation amoureuse, etc. Donc, on vit, on traverse un moment très difficile, on ne voit plus le bout du tunnel, à ce moment-là, on n'a plus d'espoir, on n'arrive plus à jouir de la vie, on perd le goût de vivre et ça peut conduire au suicide. Alors après, ce qui est dit sur soi-même, c'est vrai aussi, c'est-à-dire, c'est vrai aussi, je dirais que ce n'est pas la seule raison, mais c'est vrai que des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne s'estiment pas, des gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes peuvent être plus facilement évidemment conduits à cette extrémité que les gens qui savent s'accepter eux-mêmes et à travers, y compris d'ailleurs leur fragilité, leurs défauts, leurs imperfections. On voit souvent que le suicide peut être lié aussi à une forme de pression, d'injonction. Il y a plein d'étudiants, notamment en médecine, qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à réussir, ils ratent leurs examens, ils ont une telle pression sociale qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont rien, si vous voulez. C'est une des causes les plus importantes, c'est les étudiants qui n'arrivent pas à répondre à la pression des parents, qui n'arrivent pas à correspondre au regard qu'on porte sur eux. Lorsqu'on s'aime soi-même, lorsqu'on est à l'écoute de ses besoins, il y a beaucoup moins de chances de se suicider. Et ce serait quoi pour vous s'aimer soi-même, Frédéric ? C'est justement se regarder et se regarder à travers toutes ces dimensions, c'est-à-dire à la fois ce qu'on a de positif et savoir checker tous nos talents, nos ressources, toutes les forces positives de bonté, de générosité, d'intelligence, les créations artistiques, tout ce qu'on a de possible, savoir déjà l'identifier, le reconnaître. Il y a des gens qui, par l'éducation qu'ils ont eue souvent ou le regard d'autrui, ils ont tendance à zapper un peu toutes ces dimensions positives, à ne voir que ce qui ne va pas. Mais il faut aussi voir ce qui ne va pas. Mais pas pour se flageller, simplement pour reconnaître sa fragilité, reconnaître ses parts d'ombre et pouvoir les traverser. Vous savez, il y a un psychologue que j'aime énormément qui s'appelle Carl Gustav Jung qui nous dit qu'on ne devient pas lumineux en regardant la lumière mais en traversant ces ténèbres. Et je trouve ça formidable. Et c'est vrai qu'on devient lumineux lorsqu'on traverse ces ténèbres, c'est-à-dire lorsqu'on est capable finalement de surmonter l'enfer de ses passions, toutes nos zones d'ombre, nos fragilités, nos peurs. Et les gens qui ont surmonté tout ça à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont lumineux. Donc, je crois que c'est très important d'assumer à la fois sa lumière et son ombre et d'être capable de les intégrer. Vous avez d'ailleurs écrit un livre dernièrement sur Jung et la question du bonheur, du coup. Tout à fait, parce que Jung, au fond, c'est un disciple de Freud. Il a été pendant plusieurs années avec Freud et puis il s'est séparé de Freud parce que Freud s'intéressait essentiellement à la sexualité et disait que toutes nos dévroses venaient de recouvrements sexuels. Et Jung, qui pourtant avait une vie sexuelle beaucoup plus intense que Freud, lui disait non, tout n'est pas sexuel. Au fond, pour être heureux, un être humain, il a besoin de sens. Il a besoin de donner du sens à son existence. Il a besoin d'une vie spirituelle. Il a besoin d'une vie intérieure. Et c'est pour ça qu'il est parti dans une dimension beaucoup plus spirituelle que Freud et dans lequel il a montré à travers ce qu'il appelle le processus d'individuation que nous avions tous à devenir un individu unique, singulier. Et pour ça, il fallait savoir se débarrasser de tout ce qu'on nous avait transmis qui n'était pas juste pour nous. Et on reçoit tous par l'éducation, le milieu dans lequel on est, les copains, adolescents, nous envoient des messages qui font qu'on n'est pas nous-mêmes. On cherche à s'adapter, on cherche à faire plaisir, on cherche à être reconnus. Et ça, c'est ce que Jung appelle la persona, c'est-à-dire l'image qu'on veut donner de nous-mêmes. La persona, c'est le masque de théâtre des Grecs. Et donc, on donne une image de nous-mêmes idéale. Et c'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. On est à fond là-dedans. On est à fond dans toujours se montrer sur son meilleur angle, etc. Et tout, pas avoir le moindre défaut. Mais non, on ne peut pas être heureux si on vit comme ça. Et donc, Jung nous apprend à enlever la persona pour être soi-même. Et c'est la fameuse phrase « deviens qui tu es ». Et pour ça, il faut savoir se connaître, faire de l'introspection. Jung nous invite à ce qu'il appelle un voyage intérieur. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Jung, un voyage vers soi » parce que c'est un voyage intérieur pour apprendre à se connaître, à s'observer, à s'analyser, à se comprendre pour ne garder que ce qui est juste et bon pour nous dans tout ce qu'on a reçu, à la fois par l'éducation, la religion, les amis, etc. Et c'est ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir l'individu unique qu'on est et pour lui, c'est la clé du bonheur. C'est qu'un individu heureux, c'est l'individu qui est d'abord lui-même, qui n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est quelque chose qui est super important et c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de personnes qui, même tout le monde, même moi, ça m'arrive de porter un masque social parce que ça a aussi un sens. Un masque social, on veut être adapté aux autres, on veut ne pas être rejeté du groupe pour survivre quelque part de base. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui amène le bonheur du tout et encore moins le sens de sa vie. Justement, par rapport à ce principe de mission de vie, je ne sais pas si vous y croyez ou pas, mais on va en parler. Mais juste avant, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je suis convaincue par contre que tout ce qui nous arrive de plus douloureux dans notre vie est lié à ce qu'on a à faire sur cette terre. Ce n'est pas valable pour tout le monde, mais je veux dire, par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas, toute sa vie a été timide, mal à l'aise, etc., une fois que ce sera mieux pour lui, on va dire, il aura peut-être envie d'aider les gens avec ça derrière. Je pense que dans les choses les plus difficiles, les traumatismes qu'on a pu vivre dans l'enfance, finalement, c'est le but de notre vie quelque part. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble juste aussi que finalement… Oui, ça me parle de tout ça. Mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineuse, c'est en traversant cette éleve, c'est-à-dire que c'est à travers nos souffrances, à travers nos difficultés, à travers les obstacles qu'on a rencontrés qu'on se construit. Et les personnes les plus belles, c'est les personnes qui ont traversé pas mal de difficultés. Les personnes qui n'ont jamais eu de problème dans la vie ne sont pas très intéressantes généralement. Les gens les plus intéressants, les plus éveillés, les plus spirituels, ceux qui ont le plus d'humour, ceux qui sont le plus humains, ceux qui ont le plus de bienveillance, ceux qui ont le plus d'empathie, c'est des gens qui ont traversé des difficultés. Donc, c'est ça qui est passionnant dans la vie. Et là, j'en reviens encore à Jung. Jung nous dit tout est fait sur Terre de polarité, de contraire. Vous avez le jour, la nuit, le bien, le mal, le bonheur, le malheur, la vie, la mort, etc. Mais tout est nécessaire. Et comment est-ce qu'on peut connaître le bonheur si on n'a pas expérimenté le malheur ? Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux, il ne sait pas ce que c'est d'être heureux. Et nous, on peut dire qu'on est heureux parce qu'on a connu le malheur. Donc, on peut dire je sais la différence entre le malheur et le bonheur. Si le mal n'existait pas, on n'aurait aucune connaissance du bien. On ne saurait pas ce qui est bien. C'est parce que le mal existe qu'on sait que la vérité ne peut exister parce que le mensonge existe. Donc, finalement, toutes ces polarités sont nécessaires pour nous faire grandir en conscience. Et donc, c'est à travers tout ce jeu de polarité dont on assume les contradictions que l'on peut progresser en conscience. Et c'est comme ça que la vie humaine se déploie à travers toutes ces polarités, à travers tous ces contraires apparents puisqu'en fait, tout se marie. Encore une fois, il n'y a pas de joie sans tristesse. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas la mort, on ne saurait pas apprécier la vie. C'est parce qu'on sait qu'on va mourir, qu'on aime la vie, qu'on tient à la vie. Ça me parle beaucoup ce que vous dites sur les polarités. C'est vraiment quelque chose qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est une loi universelle. Je crois que c'est vraiment une loi cosmologique, les polarités. Oui, une loi cosmologique que les Chinois ont très bien décrit à travers le yin et yang. C'est-à-dire qu'ils nous disent que ces deux polarités essentielles, le yin et yang, et qu'on pourrait dire de manière très archétypale, le masculin, le féminin, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, c'est les polarités fondamentales et toute la nature est organisée avec des polarités. Oui, c'est très puissant. Et du coup, revenons à des personnes qui ont vécu des histoires, des choses difficiles dans leur enfance. Quelles que soient ces choses, ça peut être finalement comme vous dites, de l'inceste, comme ça peut être perdre un parent, perdre un frère, vivre de la violence. Je ne sais pas, moi, tout peut arriver. Est-ce que réellement, finalement, le bonheur, vous l'avez dit, c'est 10 %, mais est-ce que, comment dire, est-ce que vraiment c'est en lien avec ce qu'on a vécu ou pas ou c'est plus finalement lié à la perception ? Les faits, en fait, qui font qu'on est heureux ou pas ou c'est vraiment lié à la perception ? J'appuie dessus parce que, par exemple, il y a des personnes qui, toute leur vie, vont se victimiser, vont dire, c'est à cause, mes parents, parce que je n'ai pas eu ça, parce que je n'ai pas pu faire telle étude, parce que je n'ai pas pu, je ne sais pas, avoir tel voyage. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y a des personnes qui vont toute leur vie, en fait, vraiment se poser en victime parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils auraient voulu avoir. des gens ultra difficiles qu'ils ont vécu, dans l'enfance, voire même après, vont en fait dire, voilà, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu développer telle force, tel talent, que je peux faire accomplir ma mission de vie, entre guillemets, c'est un terme galvaudé, mais voilà, ma mission, réaliser ce qui est important pour moi. Et la différence, elle est fondamentale entre quelqu'un qui va passer sa vie à se victimiser et quelqu'un qui va passer sa vie à penser qu'il y a des liens entre les deux, même si ce n'est pas forcément facile d'arriver à avoir le positif de tout ça. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux individus ? On prend deux personnes qui ont vécu la même histoire, pourquoi l'une va arriver à changer sa vision et à transformer et à finalement avoir une vie beaucoup plus épanouie et l'autre va toute sa vie dépérir parce que ses parents, parce que la société ou parce que l'État ou parce que... Oui, mais là, c'est justement ce qui fait la différence entre les individus et c'est la part de liberté, elle est là. Au fond, notre liberté, elle n'est pas du tout dans les événements. On ne choisit pas les événements et la plupart du temps, les choses nous arrivent dessus. On est tous actuellement pris par cette crise qui n'en finit pas, la COVID. On ne l'a pas choisie. Mais par contre, il y a des gens qui arrivent à la surmonter et d'autres non. Il y a des gens qui râlent toute la journée, qui vont regarder la télévision toute la journée et vont être anxieux parce qu'ils entretiennent l'anxiété et puis il y a des gens qui vont dire « Moi, je vais en profiter pour faire autre chose. J'ai plus de temps, je travaille chez moi. Je vais davantage m'occuper de mes proches, je vais écouter de la musique qui me plaît, etc. » Et donc, on est tous libres finalement d'agir, de percevoir le même événement de manière différente. Alors, évidemment, il y a une part de génétique. C'est-à-dire que si vous avez un tempérament optimiste, vous verrez toujours le verre à moitié plein. Si vous avez un tempérament pessimiste, vous verrez toujours le verre à moitié vide. Donc, je dirais qu'il y a une part génétique qui, encore une fois, on peut la faire évoluer, mais c'est quand même un conditionnement très puissant. Mais il y a une part vraiment de liberté où je pense que les individus ont la possibilité de réagir mal ou bien à une difficulté. On peut voir le bon côté des choses. On peut voir les choses comme une opportunité. On peut se dire « Bon, ben là, ma vie est bousculée, je sors de ma zone de confort, j'ai vécu telle épreuve. » Voyons ça comme une opportunité pour grandir, pour faire autre chose, pour voir les choses autrement. Vous savez, le mot « crise », je le rappelle souvent, c'est très intéressant l'étymologie. Le mot « crise », l'étymologie en chinois, ce sont deux idéogrammes. L'un veut dire « danger » et l'autre « opportunité ». Ça veut dire que chaque fois que vous traversez une crise, vous pouvez ou voir que le danger, ce que font plein de gens, ou voir aussi l'opportunité. C'est-à-dire comment cette crise va m'aider à grandir ? Comment cette crise va peut-être me permettre de voir quelque chose que je ne voyais pas ? Démarrer une nouvelle activité, changer un mode de vie qui n'est pas juste pour moi ? Et donc, les crises sont là pour nous bousculer. Et l'étymologie grecque du mot « crise », c'est que ça ne peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une crise parce que quelque chose doit changer, si vous voulez. Et donc, quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Quand le monde est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, finalement, les crises sont là pour nous remettre en question, pour qu'on se remette en question. Et il y a des gens plus ou moins capables de le faire pour des raisons à la fois génétiques, mais aussi pour des raisons qui n'appartiennent qu'à eux et qui relèvent de leur fort intérieur. C'est ce que j'appelle l'espace de liberté. C'est la manière dont on va réagir aux événements. Vous allez avoir deux personnes qui vivent exactement le même événement extérieur. L'une va rester sereine et l'autre va être super stressée. Et bien souvent, ça dépend effectivement de leur choix. Comment je vais réagir à tel événement ? Et justement, vous abordez la question à la liberté, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment aussi. Finalement, ce serait quoi la liberté au-delà de la liberté extérieure de pouvoir circuler librement ? Parce qu'aujourd'hui, il est question de ça. Mais est-ce que la liberté, c'est plus profond que ça ? Ce serait quoi pour vous la liberté ? Je viens déjà de l'évoquer. C'est-à-dire que la plus grande liberté, c'est la réponse intérieure que l'on donne aux événements extérieurs qui arrivent. Donc, il arrive un événement extérieur. Et bien ma liberté, c'est comment je vais réagir par rapport à cet événement ? Est-ce que... Et là-dessus, Epictète, le philosophe Epictète, un philosophe stoïcien du premier siècle, nous dit qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous qu'il y ait le Covid qui arrive. Ça ne dépend pas de nous qu'on ait un accident de voiture. Ça dépend... Enfin, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Ou d'avoir une mauvaise santé. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous. Et puis, ce qui dépend de nous, c'est de gérer nos émotions. C'est de dire oui à la vie ou de refuser une épreuve. Vous avez des gens, il leur arrive un cancer et tout. Ils vont être dans la colère. Ils vont être dans une colère qui va faire qu'ils vont souffrir deux fois plus. Ils vont souffrir de la maladie. Ils vont souffrir du refus de la maladie. Et puis, vous avez des gens qui vont être dans l'acceptation, qui vont dire « Je n'ai pas le choix. Ça m'arrive. Je ne l'ai pas choisi. Mais je vais en faire quelque chose de positif. Et je vais utiliser ce que la vie m'envoie comme difficulté pour essayer de grandir, de m'améliorer, de comprendre quelque chose. Et du coup, ils souffriront beaucoup moins. Et donc, la liberté, c'est d'abord et avant tout la réponse intérieure qu'on va donner aux événements qu'on n'a pas choisis qui nous tombe dessus. Et donc, l'ultime liberté, c'est de dire oui à la vie. C'est d'accepter la vie et de l'accepter comme elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Parce que c'est facile d'accepter la vie quand tout va bien. Mais quand vous avez des tuiles, là, c'est plus difficile de dire oui à la vie. Mais je crois que la plus grande liberté, elle est là. C'est sûr. Et du coup, au niveau de la mission de vie, est-ce que vous croyez à la mission de vie ? Vous pensez qu'on vient sur Terre pour des raisons spécifiques à accomplir ? Alors, là-dessus, j'y crois molle. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun peut ressentir plus ou moins qu'il est fait pour quelque chose. Il peut y avoir ce que vous appelez une mission de vie, c'est-à-dire quelque chose. Moi, par exemple, c'est très net pour moi. Dès que j'étais enfant, je me suis passionné pour toutes les questions philosophiques. J'ai lu Le Banquet de Platon à 13 ans. J'ai écrit mon premier roman à 12 ans. Donc, je savais que j'étais fait naturellement pour la pensée, pour la philosophie et pour l'écriture. Et toute ma vie n'a été que le déploiement de ce que j'ai perçu enfant. Maintenant, je crois que tout le monde n'a pas ça. Tout le monde ne ressent pas forcément une mission de vie. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont jamais ressenti ça, qui n'ont jamais senti une vocation, qui n'ont jamais senti qu'ils étaient faits pour ça. Je pense que certains êtres, oui, c'est une évidence. D'autres, ça ne l'est pas du tout. Du coup, je n'irais pas dire tout le monde a une mission de vie. Je dirais que certains, oui, et ils le ressentent, et ils le savent. D'autres, certainement, mais ils ne l'ont pas identifié. Et d'autres, peut-être pas du tout. Ce qui est pour eux le plus évident, c'est de vivre une vie, je dirais, dans laquelle ils peuvent déployer plusieurs choses sans qu'il y ait une activité en particulier à faire, qui serait leur mission de vie. Donc, je serais un peu nuancé sur cette question-là. Mais est-ce que finalement, la mission de vie, ce ne serait que professionnel ? Parce que moi, là-bas, je pensais que c'était vraiment que lié au professionnel. Et plus j'avance, et plus je me rends compte qu'en fait, elle peut être liée à d'autres choses. On peut avoir une mission qui est... Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit professionnel ou pas professionnel, que ce soit dans l'ordre amoureux, que ce soit dans l'ordre spirituel, que ce soit dans l'ordre professionnel. Je ne suis pas certain que tout le monde ressente un appel à vivre quelque chose de très fort qui le pousse de l'intérieur. Comme vous et moi, on l'a ressenti. Donc, nous, on sent qu'il y a quelque chose qui nous habite et tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera malheureux. C'est un peu ce que le grand poète Rainer Maria Rilk écrit à un jeune poète qui lui dit mais comment est-ce qu'on devient poète ? Il lui dit mais on devient poète parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas faire autrement. Si on n'écrivait pas, on mourrait. Et donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti. Je sens que vous l'avez ressenti. On ne peut pas faire autrement. Mais il y a des gens, je crois, qui n'ont jamais ça. Et qu'est-ce qu'ils font alors de leur vie s'ils n'ont jamais ça ? Quel est le sens de leur vie ? Ils sont guidés par le principe de plaisir ou d'utilité. C'est-à-dire, ils sont guidés par ce qui leur paraît leur apporter de la satisfaction, du plaisir, de l'agrément ou de l'utilité, c'est-à-dire ce qui leur est utile ou ce qui est utile aux autres. Mais ça peut changer tout le temps. Ils peuvent se dire là, c'est plutôt ça, là, c'est plutôt ça, là, c'est plutôt ça. Donc, au fond, ils vont réaliser une vie qui peut être d'ailleurs très réussie, mais qui se fait par à-coups en fonction des rencontres et de ce qui les attire, de ce qui leur apporte du plaisir, en fonction des désirs successifs qu'ils ont et puis en fonction de l'utilité qu'ils veulent donner à leur vie. Ce qui est quand même déjà donner du sens à sa vie quand on veut être utile et pas uniquement utile à soi-même mais utile aux autres, utile à la société. Mais sans que ce soit quelque chose de très identifié. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des ados comme ça, ils vous disent « Moi, je vois autour de moi des adolescents, mais il y en a certains entre 14 et 20 ans, ils ne savent absolument pas de quoi ils ont envie comme métier, comme type de vie. Est-ce que tu as envie de vivre quoi ? » Alors, si tu ne sais pas le métier que tu veux faire, est-ce que tu as envie de vivre à la campagne, à la ville, de voyager, d'être sédentaire ? Je ne sais pas. Il y a pas mal de gens comme ça qui sont dans une grande difficulté à contacter un désir profond. Vous voyez ? C'est un peu le principe de l'ikigai en fait, que finalement, on trouve son ikigai par après. Comme vous dites, il y a des gens qui ont une forme de vocation très jeune ou qui sont appelés très jeunes à quelque chose. Il y a beaucoup et la plupart, je dirais, pour qui ça vient avec le temps, avec justement les événements qu'ils ont vécu, leurs difficultés, leurs facilités, les tests qu'ils ont faits, qu'ils finissent par trouver. Souvent, on a besoin d'être accompagnés et je suis là pour les aider aussi à trouver leur voie. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple pour tout le monde, c'est sûr. Il y a des gens qui sont très polyvalents, qui peuvent faire plein de choses en fait, qui ne sont pas vraiment dédiés à plein de choses. C'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que je parlais tout à l'heure du processus d'individuation. C'est-à-dire, plus on fait un travail pour se connaître, pour savoir qui je suis comme individu en s'observant et tout, plus on est capable d'identifier ce qui me convient. C'est-à-dire dans quel type de relation amoureuse, dans quel type d'activité, dans quel mode de vie je vais le plus m'épanouir. Et c'est aussi en ayant des événements difficiles, pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure avec les contrastes, en ayant vécu un travail qui ne me plaît pas, que du coup, je peux savoir ce qui me plaît, par contraste justement. Exactement. Et ça va plus vite en général. Quand on fait ce qu'on n'aime pas, on va plus vite vers ce qu'on aime après puisqu'on peut cocher des cases de ce qu'on n'aime pas. Ok, Frédéric. Écoutez, je pense qu'on a répondu pas mal de questions déjà. Est-ce que vous voulez aborder quelque chose supplémentaire ? Non, non. Ça me va très bien. Super. C'est un plaisir de vous en faire avec vous. Moi aussi. Moi aussi, c'est un vrai plaisir. Est-ce qu'on pourrait résumer l'interview en disant que finalement, pour les personnes qui vont nous écouter, il y en aura, que quoi qu'on ait pu vivre dans notre histoire, quoi qu'ils puissent, quelque chose dans notre histoire, finalement, on peut arriver à être heureux, on peut arriver à trouver ce bonheur, on peut arriver à vaincre les difficultés de notre vie et que finalement, ce n'est pas tant lié à ce qu'on vit, a vécu ? Absolument. Vous avez raison. C'est la perception qui est le plus important. Et non seulement, si on a traversé des souffrances ou des difficultés, on peut arriver à être heureux, mais je pense qu'on sera plus heureux que si on n'avait pas eu des souffrances et des difficultés. Puisque lorsqu'on surmonte une difficulté, on grandit intérieurement. On augmente notre capacité de bonheur. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé chez moi et chez les gens. C'est que plus on a traversé et surmonté des difficultés, plus on est capable d'être heureux. Plus on apprécie la vie, les petites choses, les petits moments, on sait le prix des choses. Et donc, je crois que vraiment le bonheur et la profondeur du bonheur est lié à ce chemin initiatique avec tous ces obstacles qu'on a surmontés. Et du coup, comment est-ce qu'on sait qu'on est heureux ? C'est en appréciant justement les petites choses de la vie ? Comment est-ce qu'on se dit ? C'est une espèce de joie. Je dirais que moi, les deux choses qui incarnent le bonheur, c'est la joie et la sérénité. Donc, si on se sent serein et joyeux, on est vraiment heureux. Serein et joyeux. Quelles que soient les circonstances, on peut toujours être serein et joyeux. Même en ce moment, il n'y a pas de différence. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne sera plus troublé, mais on ne perdra pas la paix intérieure, vous voyez. Mais il y aura toujours cette petite gaieté qui fait qu'on aime la vie et même à travers des difficultés, on voit toujours des choses positives. Et pour ça, la méditation peut beaucoup aider. Vous en avez fait beaucoup, la méditation aussi. Oui, depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça fait plus de 35 ans que je médite. et c'est vrai que ça aide beaucoup à prendre de la distance, à prendre du recul par rapport à nos émotions, nos peurs, etc. Donc, oui, la méditation, c'est un outil précieux. Super. Merci en tout cas à vous, Frédéric, pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci, Elena. Un plaisir. J'espère que l'interview vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous des commentaires sur ce que vous avez pensé de l'interview, ce que vous vivez actuellement. Ça m'intéresse toujours de savoir. Mettez un petit pouce aussi vers le haut et je vous rappelle que vous avez un lien sous chaque vidéo pour vous inscrire et une session d'équipe que je vous offre si vous voulez qu'on aille plus loin en coaching ensemble. Merci, Frédéric. Et si les gens veulent vous suivre, Frédéric Lenoir sur Instagram, vous êtes sur Facebook. On peut acheter vos livres aussi sur quelle plateforme, du coup ? En librairie. En librairie ? OK. Sur Amazon ? Vous n'êtes pas sur Amazon ? Oui, bien sûr, je suis partout. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère faire vivre les libraires qui en ont besoin. Je comprends. Merci à vous, en tout cas. C'était un vrai plaisir. À très bientôt.